Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un espion mandalméki. Il ne faut pas que Kupka nous surprenne. Et puis, c'est pour ça qu'il est doué. Ça, c'est vrai. Oui, et Seed disait toujours qu'il valait mieux confier ce genre de mission aux émissaires. Nous avons plus de chances de nous en sortir si un petit pépin se présente, comme il disait. Je savais que je retournerais au Royaume de Fer. Ça devait arriver un jour. Comment ça ? Quand tu as su pour Ifrit, tu as fait ce qu'il fallait pour affronter ton passé. Moi aussi, je dois vaincre les démons qui me hantent, et tourner la page. Je serai là pour t'aider, tu sais. Merci, Clive. Allez. Ils se comportent vraiment comme des voyous. Ça serait jamais arrivé du temps de l'archive du Kelwyn. Pas si fort ! Tu veux te faire attraper ou quoi ? Jill, là-bas. Rosalia doit être nettoyée de tous ces éléments nuisibles. Si vous en abritez, vous ferez aussi l'objet de purges, conformément aux ordres du gouvernement. Si quelques éléments isolés commettent des infractions, vous serez tous punis. Alors agissez en conséquence. Bien entendu, messieurs. Nous le rappellerons à nos concitoyens. Que font les Chevaliers Noirs dans un si petit hameau ? Ils ne vont pas trouver beaucoup de pourvoyeurs. Ils sont peut-être ici pour autre chose. Excusez-moi, mais que font ces soldats chez vous ? Vous savez pas ? Y'a des rebelles dans les parages. Ils provoquent les Impériaux, ils leur volent des armes, et tout porte à croire qu'ils se cachent pas loin d'ici. Les Impériaux veulent des informations à leur sujet. Vous en avez ? À vrai dire, non. C'est dommage pour vous. Les Chevaliers Noirs ont promis une récompense à ceux qui dénonceront les coupables. Euh, bonjour. Nous sommes de passage. Bah ça se voit. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est au sujet de... de ces soldats Impériaux qui étaient là, tout à l'heure. Je t'interdis de parler à ces étrangers. En tant que maire, je représente les villageois. Nous ne vous dirons rien de plus. Je vous demande de partir. Et ce, immédiatement. Puis-je au moins savoir pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, ni même qui vous êtes. Mais je sais que votre présence nous met tous en danger. Le gouvernement nous surveille déjà. En venant fouiner ici, vous attirez l'attention. Comme les Chevaliers Noirs pourraient raser notre village, nous ne voulons pas de ça. Vous me trouvez peut-être lâche, mais pour protéger notre village du Kourou d'Annabella, je préfère me soumettre à l'Empire. Vous comprenez ? Ambrune pourrait bien finir comme l'Estange. Dans ce cas, nous partons. C'est de ma mère que ces gens ont peur. Il faut espérer que le gouvernement les laissera tranquilles s'ils se tiennent à Karo. Leur loyauté est basée sur la peur. Jill, ça va ? Excuse-moi. Ce n'est rien. Nous ne savons toujours pas qui sont ces rebelles. Non. Mais quoi qu'il en soit, les Impériaux semblent prêts à tout pour les retrouver. Et si, comme Martha, d'autres Rosaliens essayaient de protéger les pourvoyeurs, ils pourraient devenir nos alliés. Sauf si les Impériaux les trouvent avant nous. Nous n'avons qu'à poursuivre notre route en posant des questions. D'accord. Clive, c'est du son. Et il est encore frais. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites là ? Encore vous. Vous savez qui nous sommes. Et pourtant vous nous menacez. Vous en êtes alors ? C'est bien. Nous n'avons pas eu à vous chercher. Et nous n'aurons pas à vous torturer avant de vous tuer. De notre noirceur renaîtra une nouvelle aube. Au nom de nos couleurs d'ébène, nous nous faisons le serment d'apporter la paix à nos terres pour les millénaires à venir. Pour qui vous vous prenez ? Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. À l'attaque ! Répondez à nos questions et vous ne souffrirez pas. Qui est-ce que vous cherchez ? Je sais très bien qui vous êtes. Et j'ai un message pour vous. Nous avons retrouvé vos amis. Les pourvoyeurs que vous vous étiez donnés tant de mal à libérer. Ils vous attendent à Old Hill. Très cher gardien de l'étincelle. Old Hill est juste là. Dépêchons-nous. Tu sens quelque chose ? Ah, des morts. Oh, quelle horreur. C'est ce qui me dit ? Oh, merci ! Et je vais venir. Oh ! Ah ! Ah ! Ma mère est derrière tout ça. mais comment comment peut-on faire ça je ne sais pas je ne l'ai jamais vraiment comprise mais ça je veux comprendre la folie qui l'anime et y mettre un terme partons d'ici oui ces grandes maisons c'est bien le bourg du saint secours oui mais ça a bien changé ma mère s'en est prise aux nobles qui vivait ici j'espère que mon oncle s'en est mieux tiré voilà les portes de la ville on dirait que nous ne sommes pas les seuls à vouloir entrer il va pas mieux qu'à naver là on disparaîtra pas comme ça nous n'avons aucune chance de passer inaperçu cherchons une autre entrée je pensais que nous pourrions nous arranger avec les gardes ou négocier au moins les choses ne sont pas si simples malheureusement y a-t-il une autre entrée officiellement non officieusement oui mon oncle m'avait raconté qu'il existait des tunnels les nobles avaient fait creuser pour s'enfuir en cas d'attaque de ce que je me souviens il me semble qu'il débouche au sein secours allons voir le quartier avait l'air complètement abandonné nous serons tranquille moi s'il est vraiment abandonné on n'est pas tout seul et le désintrus excusez nous on va vous laisser tranquille t'il va C'est ça. La bénédiction de Phénix. C'est impossible. J'étais là quand vous êtes morts. Mes excuses, Seigneur. Je ne vous avais pas reconnus. Wade, à votre service. Bon sang. C'est vraiment vous. C'est moi. Seigneur Wade. Je vous invite chez nous. Et ceux qui rejetaient l'Empire, alors ? J'ai rassemblé quelques gardiens qui restaient loyaux à l'Archiduc. Nous avons été forcés de fuir. Puis nous avons formé les gardiens de l'Étincelle pour résister à l'Empire. Hélas, nous sommes peu nombreux et plutôt jeunes, alors comparé à l'armée d'occupation, notre force de frappe est limitée. Enfin, même si nous nous battons dans l'ombre, nous avons réussi à leur mettre la pression. Ces derniers temps, il ne reste plus beaucoup de pourvoyeurs à Rosalia, et nous essayons de protéger ceux qui restent des purges de l'Empire. Les purges. Êtes-vous au courant pour le deal ? Oui. C'est typique des Chevaliers Noirs et d'Annabella. Oui, il paraît. Mais je ne comprends pas... comment elle en est arrivée là. Je savais qu'elle détestait les pourvoyeurs. Mais avant, elle les voyait comme une ressource utile. En vérité, j'ai l'impression... que sa cruauté ne connaît plus de bornes depuis qu'elle a ordonné le massacre de l'Estange. Elle élimine tous ceux qui lui déplaisent. Elle encourage la répression et incite les soldats à la violence. Et puis, après la naissance de son fils avec l'Empereur, son obsession pour les pourvoyeurs n'a fait que s'aggraver. Selon moi, c'est sans doute... qu'elle cherche à éliminer la moindre souillure du futur empire de son cher enfant bien-aimé. Son fils. Sir Wade, les Chevaliers Noirs sont en marche. Le corps principal se dirige vers Baywit. Alors préparez-vous. On y va ! C'est le corps principal. Donc nous pouvons les décapiter. Si on réussit, ça évitera peut-être une autre tragédie, comme celle d'Oldeal. Si on ne fait rien, on aura le sang des prochaines victimes sur nos mains. Nous aussi, Sir Wade. Comme vous, nous sommes témoins des crimes des Chevaliers Noirs, et nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Ils agissent au nom de ma mère. Alors je me sens d'autant plus concerné. Il faut agir. Je me battrai à vos côtés. Pour l'avenir de Rosalia. Ah ! J'espérais bien que vous en sauriez. Très bien. Si c'est ce que vous désirez, je serai honoré de vous compter parmi nous. L'honneur est pour nous. Sir Wade, accomplissons notre devoir. À votre service, Seigneur. Nous sommes prêts, Sir Wade. Comment procéder ? C'est très simple. Vous, Dame Jill et moi, allons nous rendre au viaduc. Nous y attaquerons le corps principal des Chevaliers Noirs. Ils verront ça comme une occasion de se débarrasser de nous. Ils vont donc appeler des renforts, c'est évident. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que mes collaborateurs sont postés à des points stratégiques des environs. Les renforts n'arriveront pas, ce qui nous laisse une chance face aux unités présentes sur le viaduc. Les Chevaliers Noirs sont des combattants de très haut niveau. Mais ils agissent toujours en petits groupes. Avec vous deux, on devrait pouvoir les vaincre. Vous n'avez pas l'air confiant. J'admets que... nous étions préparés à subir de lourdes pertes. Mais vous êtes venus à notre rescousse. La prudence n'a jamais été votre point fort. Vous n'avez vraiment pas changé. Seer Wade, nous avons enterré les pourvoyeurs d'Oldeal. Parfait. Maintenant, allez vous préparer. À vos ordres. Merci, Seer Wade. Nous ne voulions pas les laisser comme ça. Nous pouvons venger les victimes de ce massacre. Alors finissons-en avec les Chevaliers Noirs. Bien dit. En route. On ne passe pas. Vous le savez bien. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Et nous avons un message pour la vicereine. Ah ! C'est donc à ça que vous ressemblez. Comme si deux vagabonds crasseux, une femme et un Klebs, pouvaient nous défier. Au moins, vous nous facilitez le travail en vous jetant dans la gueule du loup. Allez, venez ! Ça fera quelques nuisibles en moins dans ce pays. Pour Rosalia ! Pour Rosalia ! En avant ! Ce sont les gardiens de l'étincelle. Comme c'est beau. Dans d'autres circonstances, votre courage serait presque admirable. Mais il ne sert qu'à nous prouver que nous avons raison à votre sujet. Les Rosaliens ont vraiment besoin d'une poigne de fer. Les Rosaliens ont vraiment besoin d'une poignée de l'étincelle et de l'étincelle. Nous y sommes presque ! Nous y sommes presque ! Bon débat ! Je crois que c'est terminé. Oui, le plan de Sir Wade a fonctionné. Alors ça, j'arrive pas à y croire. Si on a pu battre le corps principal des Chevaliers Noirs, c'est grâce à vous ! Merci, vraiment, merci. Après ça, les Impériaux devraient se calmer. Pour un moment, en tout cas. Peut-être. Mais je pense que vous n'en avez pas fini avec ma mère. Il ne s'agissait que de quelques hommes et elle les remplacera. Je le sais, et tout recommencera. Parfois, je me demande s'il est pas trop tard pour sauver le pays que nous connaissions. Rosalia est plongée dans les ténèbres, et son peuple souffre. Nous avons beau lutter pour protéger ce qui reste du pays d'autrefois, nous sommes presque impuissants face à nos ennemis. Mais c'est bien pour ça que nous devons continuer. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Nous défendons notre patrie, quoi qu'il arrive. Parce que tant que les flammes de phénix brûleront en nous, il restera un peu d'espoir à Rosalia. Nous voulons que notre peuple continue à rêver du jour où nous vaincrons ces ténèbres et reprendrons le contrôle du pays. Sirwage. Enfin bref, mieux vaut ne pas traîner ici, sinon toute la garnison va nous tomber dessus. Allez, rentrons à Port-Iseu. Je n'aurais jamais cru que mon oncle serait associé à un groupe de rebelles comme vous. Ça fait un moment. Sir Byron nous aide financièrement depuis que j'ai fondé les gardiens de l'étincelle. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous connaissiez le tunnel. Si vous n'étiez pas partis à sa recherche, alors nous ne nous serions sûrement pas retrouvés. Vous disiez que vous utilisiez ce tunnel pour communiquer avec Sir Byron ? Oui, parce qu'il est dangereux pour lui de nous rencontrer. Il n'a pas d'autre choix, donc il fait semblant d'être loyal au gouvernement d'occupation. Mais en vérité, il fait tout ce qu'il peut pour lui nuire. C'est pour ça que si vous allez lui parler, vous devriez faire attention, Sir Clive. Non seulement il vous croit mort depuis longtemps, mais des années de résistance ont fait de lui un homme méfiant. Il ne serait pas étonnant qu'il refuse de vous rencontrer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, mais je ne suis pas certain qu'il vous croira. Je dois trouver un moyen de lui prouver que je ne suis ni un fantôme ni un menteur. J'ai justement quelque chose qui pourrait vous servir. C'est l'insigne des gardiens. Portez-le, et ceux qui sont loyaux à notre patrie sauront que vous êtes l'un des nôtres. C'est un honneur, merci. L'honneur est pour nous, et je suis heureux de voir ce que vous êtes devenus après toutes ces années. Si seulement Sir Tyler avait pu voir ça, ou le Général Murdoch. Merci, Sir Wade. Si jamais vous avez besoin d'aide. Je sais. À bientôt, Seigneur. C'est trop facile. Tu crois qu'ils nous font confiance au sujet de notre identité ? Sûrement pas. À mon avis, il nous prend pour des imposteurs ou des voleurs. Mais il veut se charger de nous lui-même. Imaginez ma surprise lorsqu'on m'a dit que mon neveu était là pour me voir. Clive Rosfield est mort il y a longtemps. Pour avoir sali sa mémoire, vous allez payer de votre tête. En plus, vous vous moquez de moi. C'est moi, Sir Crandall de Kaamelott, fidèle disciple de la Sérénissime, Sainte Sibylle, la Bienveillante. Madhu, ô vile sorcier, tes crimes contre l'église et la couronne sont passibles de mort. Par tous les enfers, cette maudite sorcière Sibylle, même morte et enterrée, elle ne me laissera donc jamais tranquille ? Quant à toi, que ce sort te fasse passer l'éternité dans l'adversité, la souffrance et le tourment. bravo, mon oncle. Le rôle de Madhu te va toujours très bien. Oh, Clive, mon cher petit, alors c'est vraiment toi ? C'est vrai que tu as toujours adoré cette scène de la geste de Crandall. Tu ne me laissais jamais jouer, Sir Crandall. J'ai une faveur à te demander, mon oncle. Rutherford, dites à la cuisine de servir le dîner. Nous avons des invités. Mais je... Alors là, il est absolument hors de question que tu ne me racontes pas comment tu t'en es sorti autour d'un bon repas. Asseyez-vous donc. Et surtout, sortez la belle argenterie, Rutherford. Vous êtes donc arrivé sur le site d'un de ces lynchages, c'est ça ? Depuis qu'elle est devenue régente, Annabella n'apporte que des ennuis à Rosalia, mais ses atrocités dépassent les bornes. Quelque chose a changé. Je ne sais pas quoi au juste, mais la femme que nous connaissions semble s'être transformée en un monstre. Un monstre. Mais quoi qu'il en soit, je représente le gouvernement à Port-Iseu. Je dois donc au moins faire semblant de lui être loyal. Tout au plus, puis-je apporter mon aide à Wade et à sa bande de révolutionnaires. Oui, il nous l'a dit. Tu as pris des risques pour Rosalia. Notre pays te sera toujours redevable. Dire que ça fait vingt ans, Clive, la nation pour laquelle nos ancêtres se sont embattus n'existe plus. Peut-être qu'il en serait autrement si j'avais eu le courage de mon frère. Enfin, si c'est d'un bateau dont tu as besoin, alors j'ai ce qu'il te faut. J'ai un navire au port récemment déchargé de sa marchandise. Il sera prêt pour votre voyage d'ici quelques semaines. Alors, vous nous croyez sur toute la ligne ? Si je vous crois, même un fou ne croirait pas la moitié de tout ce que vous m'avez raconté. Mais c'est déjà tellement invraisemblable que mon neveu soit vivant que je veux bien faire un effort. Et en plus, je sais de sources sûres que Clive dit la vérité. Quelle est cette source ? C'est toi, bien sûr. Tu n'as jamais, jamais su mentir. À ce point-là. Oh, il n'a pas tort. Bon, allez, n'en parlons plus. Je ne voudrais pas m'éterniser sur la seule faiblesse de mon neveu. En fait, la seule chose que j'ai du mal à croire, c'est que c'était toi qui te cachais derrière ce fameux Cid. Tu étais un enfant, tellement sage. Et te voilà devenu un renégat. Ce qui fait donc de moi, si j'ai bien compris, un renégat par association. Alors, qui allons-nous détrousser ? Résorfort, apportez-moi vite ma hache. On va bien s'amuser. C'est un beau bateau, tu ne trouves pas ? Une fois prêt, il devrait pouvoir nous emmener jusqu'à Drustanus et Souffle-Drake en trois jours. Jill, tout va bien ? Un monstre. Ce que j'ai fait pour le royaume de fer, je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Quand ils ont compris que je résistais à la torture, ils se sont servis d'otages. Alors, j'ai fini par leur obéir. Et pour supporter ça, j'essayais de me convaincre que je n'étais que l'arme du crime, pas son auteur. Je préférais occulter la réalité plutôt que d'en affronter les conséquences. puis j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. Plus rien du tout. J'étais j'étais devenue un monstre. Jill. Je ne veux plus être un monstre. Clive, est-ce que tu comprends ? Je veux choisir une autre voie, une meilleure voie. Je veux vivre comme je l'entends. mais avant de pouvoir le faire, il faut que j'affronte mon passé. Je veux t'aider. Laisse-moi te soutenir comme tu m'as soutenu. Merci, Clive. Il faut que je me rachète. Sinon, je ne... je ne pourrais pas... me débarrasser de ce monstre. Bon. Tant que toi, tu ne disparais pas. Allez. Il faut qu'on dorme. Je voudrais rentrer au repère demain pour tenir tout le monde au courant. au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment dommage. Donc, c'est à quel sujet ? Le royaume de fer. J'aimerais en savoir plus sur eux. Votre prochaine cible est Souffle-Drac, si je ne me trompe. L'imposant cristal-mer qui surplombe la mer frémissante. Il fut un temps où cette terre sainte appelée Drustanus appartenait aux Rosaliens. Mais le royaume de fer finit par s'en emparer. Et la Nunya Règne, que l'on appelle royaume de fer, est un pays religieux formé par un archipel à l'ouest de Valistéa. À la différence de Sambrek, autre puissance religieuse, le royaume de fer ne fait pas de la foi un simple instrument du discours officiel. Le dogme occupe en fait une place prépondérante pour lui. C'est la raison d'être même de ce pays. La foi christodoxe est l'axe autour duquel gravite son existence. Cette religion est bâtie autour du culte des Christomères qu'elles considèrent comme sacrées. À leurs yeux, l'idée de tailler le cristal et plus généralement de l'exploiter est inconcevable. De même qu'ils proscrivent l'utilisation de la magie comme simple ressource. En effet, les fidèles voient les terres comme une chose impure, une macule, un poison même. Les primordiaux, dont les pouvoirs magiques émanent de cette souillure, sont pour eux de simples armes de guerre. Le royaume de fer se démarque ainsi de ses rivaux. Il y a 80 ans environ, Euidrak, le cristal mer situé au nord du Verponant, s'est subitement évaporé. Un conflit a alors éclaté entre l'union des terres du nord et l'archibuché de Rosalia. Alors que la guerre prenait de l'ampleur, le royaume de fer y a vu l'occasion d'envahir le territoire rosalien. Ils lancèrent une offensive qui leur permit de s'approprier l'île Drustanus, abritant Souffle Drac. Ils firent ainsi main basse sur la terre sacrée de Rosalia. À ton époque, Clive, l'île était déjà devenue un endroit inaccessible aux rosaliens, où l'on n'envoyait guère que des missions de reconnaissance. Et depuis la chute de l'archiduché, Souffle Drac est officiellement devenu un territoire férégien à part entière. Cette île est à présent un précieux pied-à-terre, leur offrant un accès privilégié sur le continent. Drustanus abrite le cristal-mer, objet de culte des Férégiens. C'est aussi pour eux une voie vers le continent. De bien des manières, c'est une terre sacrée à leurs yeux. Ils ont toujours comme ambition de conquérir les autres Christomères comme le dicte leur religion, même de nos jours. Pendant mon enfance, Rosalia et le royaume de fer ont eu plusieurs accrocs au sujet de Souffle Drac. Quand l'incident du Fort Phénix est arrivé, nous préparions justement notre reconquête. En fin de compte, l'assassinat de l'archiduc a fourni au royaume de fer une opportunité en or pour attaquer Rosalia. Le pays était désordonné et affaibli. Les Férégiens ont marché sur Rosalis et capturé femmes et enfants, y compris Jill. Je pense que que tu as là une bonne occasion de venger ton peuple, Clive. J'y vais pour détruire le Cristal Mer, c'est tout. Mais je te remercie. Tu es prête ? Je pense, oui. Jill, quand tu disais que tu devais affronter ton passé, j'aimerais savoir de quoi tu voulais parler, si possible. Oui. Je parlais d'Imran, le grand prêtre de la religion Christodoxe, l'homme qui m'a forcé à commettre toutes ces atrocités. Il doit mourir pour ça. C'est la seule façon d'en finir avec mon passé. Il le faut pour aller de l'avant. Mais je ne ferai rien d'imprudent parce que tu es là pour moi. Toujours. Nous parviendrons à nos fins. Imran et le Cristal Mer chuteront ensemble. Il est temps d'y aller. Alors finissons-en. C'est pratique. Tu fais geler les embruns pour faire de la prume. Tu contrôles tes pouvoirs si finement. Je n'ai pas eu le choix parce que... Les sangs de rouille m'ordonnaient de le faire. Pour camoufler leur vaisseau de guerre, par exemple. Ne t'inquiète pas. Mais ton bras... C'est peut-être ma seule chance de retourner là-bas. Ma seule chance de me rattraper. Je suis prête à tout. Quel qu'en soit le prix. Compris. Le voilà. Le cristal-mer du royaume de fer. Souffle, Draq. Des contre-courants, des brisants et de l'éther stagnant. Tout pour plaire. Cette île est une véritable forteresse. Mais cela rend les sangs de rouille négligents. Voilà pourquoi une petite embarcation peut t'approcher inaperçue. Le sanctuaire est à l'intérieur du volcan. En suivant l'ancienne piste, nous devrions atteindre une porte dérobée. D'accord. En route. Cette île est notre ancienne terre sacrée. Je ne pensais pas m'y rendre un jour. Oui, elle appartenait jadis à Rosalia. Mais le royaume de fer s'en est emparé il y a bien longtemps. Je l'ai longtemps vécu ici. Je devrais pouvoir te guider. Les terres stagnants ont rendu cette zone dangereuse. Il ne devrait y avoir personne. C'est parfait pour s'infiltrer. Ah, regarde-moi ça. C'est dégoûtant. Attends. Attends. Il est éthérique. Ça, c'est une mission pour un gardien de Rosalia. Je m'en occupe. Surtout ne reste pas dans sa gueule. J'ai fait. Tu peux me croire. Quelle odeur ! Ne respire pas ça ! Attaque ! Allez ! Attaque ! Attaque ! On a déchiré. Allez ! Allez ! On continue ? Oui. Allez, vite ! Avant que ça ne fonde ! Ça risque d'être juste. Tiens ! Ce n'est pas passé loin. Non. En effet. Qu'est-ce que c'est ? Je connais ces monstres, mais d'habitude, ils n'attaquent pas. Je ne m'y connais pas trop, mais ça sent l'éruption volcanique à plein nez. Mais qu'est-ce qu'il est franc ? Ceux qui sont inoffensibles... C'est terminé ! Tout va bien ? J'ai juste chaud. J'ai une porte qui mène à l'intérieur, là-haut. Ça nous rapprochera du sanctuaire. J'ai hâte d'en finir. avant que cette chaleur me termine. Bien dit. Bien dit. Bien dit. Suivez-moi. Suivez-moi. Vous aussi, on dirait. Suivez-moi. Suivez-moi. Il prie... C'est pas vrai. Clive, il faut qu'on aille au Sanctuaire. Vite. Madame Marley, il faut que vous fuyez. Prenez vos affaires et partez. Écoute-moi bien, Jill. On a de la compagnie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est moins peur ! Merci. Vous étiez ma lumière dans les ténèbres. Je ne l'oublierai jamais. Faites attention à vous, madame, je vous en prie. Vous méritez mieux que tout ça. Promettez-moi de vous en sortir et d'être heureuse. Je survivrai, mais tu dois me promettre d'en faire autant. Je ne l'oublierai jamais. Merci. Merci. Oh, Mathan Sanoff, planet Dune on graze, oh... Evran ! L'émissaire de Shiva ! Viens-tu mendier notre pardon pour ta trahison ? Tout ce temps, j'ai suivi vos ordres. J'ai tué pour vous. Tout ça pour protéger ces pauvres enfants, que vous aviez capturés comme moi. Et comment me l'avez-vous rendu ? Vous les avez enchaînés, et vous les avez tous sacrifiés ! Ordures. Leurs âmes étaient souillées par la malédiction de l'Ether. Je n'ai fait que les libérer de cette corruption. Cette expiation... C'est... Ce que le cristal désire. Repends-toi, abomination ! Qu'un monstre comme toi ose pénétrer dans ce sanctuaire, c'est déjà un crime passable de mort. C'est vrai. Je suis un monstre. Et ma conscience est tachée à jamais. Mais pas par l'Ether. Par le mal que vous propagez, parce que j'ai abandonné ce qu'il y a de bon en moi pour vous obéir, au lieu de vous résister ! Voici ma pénitence. Désormais, je ne suis plus votre monstre. Et je ne vous permettrai pas d'en créer un autre. Alors comme ça, la bête ose montrer les dents à son maître ? Déchaîne-toi, l'émissaire. Viens. Comporte-toi tel que tu es. Un monstre ! Et qu'êtes-vous donc, Imran ? J'étais forcée de tuer. Vous, vous le faites par plaisir ! Mais c'est fini. Je vais briser la roue du destin. À votre tour de vous prosterner à mes pieds ! Tuez-les. Clyde ! Oui ! Pas-moi ! Léaia ! C'est- würd ... Néaia ! Sous-titrage ST' 501 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 Partons d'ici Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que cela signifie, Sia Kupka ? Quel bon arien. Vous devriez savoir qu'en politique, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Ah, il fallait voir leur tête quand vous avez fait votre apparition. Non, la stupéfaction à l'état pur. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais je dois admettre que j'avais aussi mes doutes. Je craignais que vous n'acceptiez pas mon invitation. Voici une lettre très surprenante. Cid n'est pas qu'un fils de pute. Il serait aussi fils d'impératrice. Votre cher petit Clive. C'est absurde. D'où sortez-vous, ces idiots-ci ? Il n'est pas dans mes habitudes de fréquenter des criminels. Sauf pour les voir pendre. Si je suis venue avec mon fils, c'est pour mettre un terme à cette guerre futile. Et certainement pas pour souffrir vos accusations calomnieuses. Très bien. Dans ce cas, vous connaissez déjà mes conditions. Cid a ôté la vie à quelqu'un que j'aimais. Une femme qui s'appelait Bénédicta. J'ai juré de le tuer à son tour. Ce ne serait pas déplaisant pour vous, j'imagine. Il arrêterait enfin de salir l'honneur de votre noble lignée. En échange, je confierai cent brecs à votre gouvernance éclairée. Qu'est-ce qu'en pense, Sa Majesté ? Tout ça pour l'amour d'une putain quelconque. Émissaire ou pas, on n'échappe pas à ses origines. Les bêtes resteront à jamais des bêtes. C'est pour ça qu'un futur radieux t'attend, mon petit Octavien. Bientôt, ce sera toi, l'Empereur de Sandbrek. Et quand ton père retournera auprès de Sainte Gwéligore, alors le Saint-Empire te reviendra de droit. Le monde tel qu'on le connaît va disparaître, et tu pourras enfin le reconstruire à ton image, mon ange. J'ai hâte. J'espère que Jill va bien. C'est pas possible. J'ai fait ce que je pouvais, mais tu dois faire un effort. Il faut que tu fasses plus attention à ta santé. Entendu. Merci, Tarja. C'est le mâle cristallin. Elle doit se reposer. Tu sais, tu n'as pas besoin de cacher ta douleur avec moi. C'est supportable. Mais tu as assez souffert. Je voudrais t'aider. Ce n'est pas que ton combat, Clive. C'est le nôtre. Te voir te battre de toutes tes forces, ça nous inspire à faire de même. Alors, ne me dis pas que tu préférerais sauver le monde à toi tout seul. Non. Ce n'est pas ce que… Excuse-moi. Ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Não. Ils attaquent Rosalia. Quoi ? C'est pas à l'armée d'Almec qu'on a affaire. C'est les Colosses de Pierre de Krodrak, la garde rapprochée de Hugo Kupka. Ils sont déjà à Rosalis, et ils essaient de pénétrer dans le château. C'est moi qui le cherche. Je pense, oui. Hugo Kupka a enfin compris qui se cachait derrière Cid. Donc, c'est un autre de ces pièges ? Ouais, c'est gros comme une maison. Il serait prêt à tout pour faire la peau à Cid. Je pars pour Rosalis. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est exactement ce qu'il attend de toi, Clive. Écoute, je ne sais pas pourquoi Kupka s'est mis en tête de Thuesside. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il m'en voudra, le verponnant sera en guerre. Il n'a aucun scrupule à semer la destruction pour assouvir sa rancœur personnelle. Et puis-je ? Je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'il s'apprête à mettre ma patrie à feu et à sang. Hugo Kupka doit mourir. J'ai perdu assez de camarades à cause de lui. Je ne veux pas en perdre un de plus. Alors j'ai hâte de tuer cet enfoiré. Je viens aussi. Après tout, ce combat est aussi le mien. Bien dit. Ah, je m'attendais à ce que tu viennes me voir. Alors, commençons la leçon. Tiens, il y a du monde aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes en mal de connaissances ? Bonjour, Viviane. Les choses sont sérieuses. On veut être prêts. Nous partons pour Rosalys afin d'affronter Kupka. Comment vont les choses là-bas ? Doucement, Sir Rosefield. Tu dois avoir hâte de revoir ta patrie, mais chaque chose en son temps. Nous devons d'abord faire le point sur la situation et comprendre quels facteurs et enjeux sont à l'œuvre ici. Commençons par parler de Hugo Kupka. Son titre officiel est conseiller économique de la République de Dalméqui. C'est une position privilégiée. Au sein d'une nation qui accorde une importance capitale au commerce et à l'économie, cela signifie qu'il possède à la fois argent et pouvoir. Outre ces deux avantages, notre homme est aussi l'émissaire de Titan, ce qui fait de lui un atout essentiel dans la défense du pays. Autant dire que ses moindres désirs sont toujours exaucés. Il s'est d'ailleurs servi de son influence pour faire mainmise sur Krodrak, lieu stratégique de la République. Les soldats chargés de défendre le Cristal Mer se sont vite laissés corrompre. Désormais, ils constituent la garde privée de Kupka et n'obéissent qu'à lui. Ce sont sans doute ces mêmes hommes qui ont effectué une incursion en territoire rosalien. Cependant, comme tu le sais, Rosalia est actuellement sous domination sangbrécoise. Concentrée sur le bras de fer qui l'oppose à la Dalméqui pour occuper le dominion du Cristal, le Saint-Empire n'a que peu de ressources à consacrer à sa propre défense. Le gros de ses troupes est au dominion. Par ailleurs, sur le front occidental, le royaume de fer a perdu son principal point d'accès au continent avec la chute de Souffle-Drak. Sambrek s'est ainsi trouvé libéré de la menace permanente d'une invasion férégienne par la mer. L'Empire a donc recentré ses efforts sur le dominion, en y déplaçant sa marine et nombre de ses garnisons en poste à Rosalia. Kupka a profité de cette ouverture pour envoyer ses hommes attaquer les côtes rosaliennes, restées presque sans défense. C'est après toi qu'il en a, Clive. Je suis formelle. J'en veux pour preuve que ses troupes se sont dirigées directement vers le château de Rosalis, en ignorant toute autre cible stratégique. Rosalis se trouve juste en face de Port Iseux. Est-ce que ce port-là a été affecté ? Tout va bien sur place ? Oui, les gardiens de l'étincelle nous ont contactés. D'après leurs rapports, les Dalmecs ne s'en sont pas pris à Port Iseux. Et ce n'est pas tout. Des mesures ont été prises là-bas grâce à nos amis. Les Iseotois préparent d'ores et déjà l'accueil de leurs compatriotes fuyant la guerre. Pour trouver Kupka, il faudra t'introduire dans le château de Rosalis. Avant d'atteindre la ville, il faudra traverser le viaduc de Béhuit, et ce ne sera pas facile. Les soldats impériaux encore en place, et les hommes de Hugo mènent des combats féroces dans l'espoir de contrôler ce passage stratégique. Il serait non seulement délicat de passer ce pont, mais aussi d'accoster sur la rive ouest de Rosalia. Comme je te l'ai expliqué, les hommes de Kupka ont pris le contrôle de la côte. Alors, dis-moi, mon cher Clive, quelle serait la meilleure route pour accéder à Rosalis ? Voyons. Par le nord, en passant par la route du Fort Phénix, nous prendrons le chemin qui traverse Fangebrune. Même si ça fait un détour, c'est sans doute plus discret. Je savais qu'un Rosalien trouverait la solution. Tu maîtrises le terrain. Il ne reste plus qu'à partir, alors. Tiens, tu les accompagnes cette fois. Oui. J'attends depuis longtemps l'occasion de venger nos camarades que ce salaud de Kupka a tué. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Très bien. Nous pouvons y aller. On te suit. Gardez les portes du château. Tout de suite. Hugo et ses hommes ne perdent pas de temps. Ils ont déjà percé les défenses du château. Les impériaux arrivent encore à résister. Mais à ce rythme-là, ils ne vont plus tenir très longtemps. Je crains qu'on soit face à une bande d'excités sadiques. Ils veulent détruire toute la ville, juste pour le plaisir. Non, pour m'attirer ici. Tout ça pour un seul homme ? Ça ne justifie pas cette violence. Si vous ne faites pas de conneries, vous devriez pouvoir accéder au château sans qu'il sonne l'alarme. Je me chargeais de voir s'il ne reste pas des gens qui ont besoin d'aide pour s'enfuir. Fais attention. Vous aussi. À votre tour de jouer les espions. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas supporter de voir ça. Je sais. C'est un cauchemar. C'était chez nous, ici. Allons-y, Clive. Il faut continuer d'avancer. C'est un cauchemar. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Regardez donc qui voilà. Allez, les gars ! On a l'attacé. Allez ! Démissions-toi ! Détachez-le ! Ils ont un curl ! Attaque ! T'es prête ? Ça va sans dire. Vas-y ! Oh facile ! Allez D'accord ! À l'attaque ! Vas-y ! Allez D'accord ! Vas-y ! Allez D'accord ! Trop facile ! Jill ! Enfin te voilà, Acid. Où devrais-je dire, Sir Rosfield ? Ça fait très longtemps que je te cherche. Laissez Jill en dehors de ça ! Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Je me suis donné du mal pour la décoration. C'est plutôt sympa, qu'en penses-tu ? Ferme-la ! C'est vraiment dommage que le vieux Sid ne puisse nous rejoindre. Mais je suis sûr que tu seras aussi d'une compagnie agréable. Du calme, petit flocan. Je veux-tu garder au frais, au moins jusqu'au grand moment. Merde ! Bien. La fête peut enfin commencer. Ah, il manquait plus que ça, vraiment. C'est à moi de les sortir de là. Pourrault ! C'est le tour de qui, aujourd'hui ? Vous ! Amenez la prisonnière ! Je trouve qu'elle l'a bien cherchée, à traîner avec Aronega. Ouais. Et encore, elle s'en tirent bien. Sir Kupka Rokia, votre présence. Il ne veut pas que vous ratiez l'exécution de la fille. C'est dommage, on… Gab ! Chut ! Les entraves de cristal sont impossibles à ouvrir, tu sais. Enfin, je veux dire, impossibles sauf pour moi. Où est Jill ? Dans la cour d'honneur. Merde. Dépêchons-nous. Les impériaux ont sonné la retraite, mais abandonné le château. Malheureusement, les hommes de Kupka sont partout. Je m'en charge. Je vais monter jusqu'à la cour, et arriver par l'arrière. À très vite, Clive. Ah ! Au cas où. J'arrive, Jill. Alors tiens bon. Tiens bon, Jill. J'arrive. J'espère que t'as un plan, Clive, parce que sinon ça va mal se terminer. J'en ai pas en train de m'y prendre de la plage, comment c'est possible pour les événements ? C'est assez simple, hein ? Je m'en prie pas mal, je m'en prie pas mal. Je m'en prie pas mal, je m'en prie pas mal, j'en prie pas mal. J'en prie pas mal, je m'en prie pas mal. T'es l'accord ? Jill, tu peux te lever ? Eh bien, eh bien, Sir Rothfield ! Tu aimes tellement mon spectacle que tu veux y participer ? Salaud ! Peut-être peut-on réécrire l'acte principal. Tu as l'air d'un bon acteur ! Je te la rends. Merci beaucoup. Allez, tenez bon. Nous allons nous en sortir. Talgor, merci. Tu peux m'expliquer le délire avec ton chien ? Plus tard. Allez, venez ! Toi aussi, Talgor. Vas-y. Fondez-la ! Allez, Taka ! Vas-y ! Tuez-la ! Alors ? Toujours en vie ? Fantastique. Du coup, qui est-ce qui veut y passer en premier ? Oh là ! Ils ont l'air pénibles, ça ! Eh bien, ça m'aide ! Vas-y ! Allez ! Allez, on va ! Allez ! Faut que toi ! Allez ! Vas-y ! Il n'y en a plus. Pour l'instant, on n'est pas encore sortis de l'auberge, et nous lâcherons pas tant que Koop cassera là. Alors fautes bouger, et le virer du château, hein ? Vas-y. S'ils reviennent ici, nous les retiendrons. Très bien. Mais soyez prudents. Koopka. Te voilà. Tu as mis le temps, dis donc. Vos amis m'ont diverti assidûment. J'en suis fort aise. Arais-tu pour idée de reprendre le trône de ton père, Sire Rosefield ? Le fier archiduché de Rosalia. Un pays sans souverain, sans armée, sans même un peuple. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. En fait, ce trône n'en mérite pas le nom. Non ! Je ne suis plus d'humeur, Koopka. Dites-moi ce que vous voulez ! La tête de Cid dans une boîte. Imagine ma déception, quand j'ai su que quelqu'un d'autre avait tué ton prédécesseur. Et mon soulagement, quand j'ai appris que son nom maudit survivait en toi. Ton mentor a tué Bénédicta Armane et a mutilé son corps. Tu as choisi de porter le nom de cet assassin, alors tu vas répondre de ses crimes. Les seuls crimes dont je répondrai sont les miens. Cid a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver cette femme, mais elle était déjà perdue. Alors je l'ai achevé pour lui. C'est bien moi que vous cherchiez, Hugo. C'était... toi ? Toi ? C'est toi qui l'a tué ? Oui. Alors j'ai de la chance dans mon malheur. Je ne pensais pas pouvoir me venger directement. Même en t'arrachant un être aimé, j'aurais toujours eu un sentiment d'inachevé. Mais il faut croire... que je me trompais. Ma vengeance sera parfaite. On avait un rêve ! J'aurais pu être le roi de ce monde ! Elle aurait pu être ma reine ! Et tous les deux, on aurait régné, régné de droits divins ! Mais tu as tué ce rêve ! Tu l'as gâché à jamais ! Écoute bien, Rosefield ! Tu vas payer pour ce que tu as fait ! Je vais t'écarteler de mes propres mains ! Et vous alors ? Combien d'hommes avez-vous tués ? Combien de rêves avez-vous brisés ? Vous êtes loin d'être la seule personne à avoir perdu un être cher, vous savez. Je n'ai aucune pitié pour vous, Kupka. Vous ne méritez... aucune pitié ! C'est fini ! Maintenant ! Tu vas voir ! Ceux qui arrivent aux fous qui osent ! Me défier ! Je vais défier ! Je vais te tuer ! Tu vas mourir de ma main, Rosefield ! Ma haine envers toi est infinie ! Insatiable ! Subis ma fureur ! Quel urique ! Quoi ? Ah merde ! Tu vas réussir ! A l' japanese aine ! Tu vas faire ! C'est fini ! Allez ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Tame la vie ! Le monde a choisi. Je suis dans mon élément. C'est fini pour toi. La terre sera toujours mon domaine. C'est fini pour toi. 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 Je vais te tuer ! 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 Allons donc. Non. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Attendez ! Pas maintenant, Mythos. Je vais te tuer ! Oui ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Mais c'est pas la plus grosse surprise qu'on a eue aujourd'hui. Qui t'a appris à faire ça, Talgor ? C'est un secret ? Bon, d'accord. Gab, il faut retrouver Clive. Oui, pardon. Il en restait un. Tu vas bien ? Oui, et toi ? J'y étais presque. Si je maîtrisais mes pouvoirs, j'aurais pu l'achever. Je suis déjà bien content que tu t'en sois sorti. Depuis quand les Val-le-dois sont-ils là ? Depuis que t'es entré dans le château. On en avait à peine fini avec les hommes de titan. Que voilà ceux d'Odin. Heureusement, ils étaient pas trop nombreux. Oui. Sauf que l'un d'entre eux est parti avec Kouka. Donc en fait, tu crois qu'ils sont venus ici pour le sauver ? Enfin, j'ai pas la moindre idée de ce qui se trame, mais plus on passe de temps à y réfléchir, moins on a de chances de rattraper Kouka. Alors on fait quoi ? Mettons-nous en route pour le repère. Je n'arrive plus à réfléchir. Toi, tu n'as pas l'air vaillant. Et après, ce qu'a vécu Jill. On verra pour Kouka plus tard, d'accord ? Bon, ça marche. Comme ça, on pourra aussi enquêter sur le mystère du toutou magique. Jill, tu tiens un coup ? On va rentrer. Tu as trop tiré sur la corde. Le moindre geste doit t'épuiser, j'imagine. Je t'ai dit que tu devais faire plus attention à ta santé. Alors on arrête les bêtises, ma chère. Il faut absolument que tu te reposes. D'accord. J'obéis. Ne crains rien, Gab. Tout ira bien. Oui, c'est vrai qu'on a tous pu rentrer, sains et saufs. Et on a encore nos mains, nous. D'ailleurs, où est Kouka ? Que diable faisait ses valedois à Rosalis ? J'aimerais bien le savoir, crois-moi. Otto sait peut-être des choses. Je vais lui parler. Je vais parler à Arpocrate. Arpocrate ? Et de quoi ? De ton fidèle compagnon, d'abord. Si des chroniques font état de comportements semblables, j'imagine qu'Arpocrate les connaît. Je veux surtout savoir si c'est mauvais pour Talgor. J'ai besoin de me renseigner sur ce sujet, car je n'aimerais pas qu'ils finissent dans le même état que Jill. Compris. Tiens-moi informé de tout ça. Bien sûr. Et tu fais de même, hein ? Jill, fais ce que dit Tarea. D'accord. C'est promis. Otto, je ne te dérange pas ? T'inquiète pas pour ça. Comment va Jill ? Un peu mieux qu'avant. On la laisse se reposer autant que nécessaire. Bien. Y a-t-il du nouveau sur Kupka ? Vivian essaie de retrouver sa trace, mais les pistes sont rares. On a envoyé des Stolas aux Lames de pierre et à nos autres alliés de l'Ouest pour qu'ils nous fassent part de leur découverte sur cette affaire. Attendons voir. Ça devrait finir par payer. Parfait. Préviens-moi s'il y a du nouveau. Le voilà ! Eh ben, Clive. T'es encore en train de sauver le monde ? Meade. Depuis quand es-tu là ? Pas longtemps. Et l'école, alors ? Oh, y a plus cours. Depuis que Hugo Kupka a envahi Rosalia. Tout le monde devient fou à Canber. C'est la guerre, il va venir ici, on va tous y passer. On peut pas bosser dans une telle agitation. C'est bon. Arrête, j'ai compris. Combien de temps compte-tu rester ici ? J'ai pas, peut-être un petit moment. Au fait, tant que je te tiens, j'aimerais bien te demander une faveur. Meade. Tu sais bien à qui je suis. Clive, s'il te plaît. Nous n'avons pas encore retrouvé Kupka. Tu as le temps de lui apporter ton aide. Professeur ! Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Vous étiez plongée dans vos bouquins encore ? Eh oui. Enfin, jusqu'à ce que tu arrives, bien sûr. Vois-tu, ta naïveté agit telle une brise légère. Elle s'engouffre dans les esprits et souffle loin le moindre nuage de pensées complexes. Je suis censée bien le prendre. Bon, Clive, on se retrouvait à la réserve ? Promis. Je compte vraiment sur ton aide. Hé, attends ! Une brise légère. Moi, j'appelle ça une tornade. Hé, Otto ! T'as mon blé ? Hein ? De quoi tu me parles ? J'ai assuré la traversée de Mead. Elle m'a dit que tu me paierais. Cette petite... Te voilà enfin. Viens-en au fait, Mead. Je vais synthétiser. Je voudrais la pièce du bas pour mon atelier personnel. C'est négociable. Et ça t'est venu comme ça ? Non. J'y pense depuis un bon moment. C'est mon père qui m'a donné le goût de la mécanique. Il a vu que j'apprenais vite, alors il m'a envoyé étudier à l'université de Canvers. Mais mon but, à présent, c'est qu'un jour toutes ces connaissances soient utiles aux repères. Et c'était impossible en restant à l'école. J'ai assez appris. Avec un atelier, je pourrais aider. Tu verras, je vais me rendre utile ici. Je te le garantis. Eh bien, ma foi. Seed serait fière de toi. Entendu. Alors va dire à Otto que tu restes. J'ai eu gain de cause ! Et du coup, tu vas me donner un coup de main ? Qui, moi ? Bah, évidemment. Bon. Puisqu'il faut en passer par là. Pour commencer, va me chercher ça. Ce sont des matériaux et des outils. Les choses dont j'ai besoin sont indiquées. Il me les faut pour l'atelier. Je t'ai aussi donné des minéraux. Avec, on forge des trucs qu'on ne peut pas forcément trouver ici. Voilà pour le matos. Il me faut aussi un charpentier, si possible. C'est bon, ce sera tout ? Je pense. Allez, tu vas y arriver. Blacksorn, je peux ? C'est pourquoi ? Je viens faire des commissions. Pour Mead. Elle m'a confié ceci pour toi. Pourrais-tu nous aider ? Ça en fait. Et qu'est-ce qu'elle veut construire avec ça ? Un aéronef ? Je tenterai le coup. Et je lui ramènerai tout ça une fois terminé. Quel corps, et... Tu me sauves. Et Mead aussi, je crois. Un entretien complet, ça lui ferait pas de mal, quand même. Comment va, patron ? Bardolph. Mead veut construire un atelier dans le repère. Elle aurait besoin de quelqu'un de travailleur. Naturellement, j'ai pensé à toi. Eh ben, croyez-moi, j'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais je suis embêté. On vient de commencer des travaux de renforcement structurel. Si je décide de laisser ça de côté, même un court instant, j'ai peur qu'il arrive le pire. Aucun de nous ne peut bouger d'ici tant que tout danger n'a pas été écarté. Priorité au repère. Tant pis. Et pourquoi pas demander ailleurs ? Y'a bien un autre gars. Ah ben oui, il doit être chez Martha, à l'auberge. Bernard, je crois. Pas bête. D'autant qu'il soutient notre cause. Je verrai bien si Martha accepte. Merci. C'est rien du tout. Construire un atelier, donc. Mon burin a bien besoin d'exercice, remarquez. Et puis, si ça dérange pas Martha que je m'absente, pas de problème, je me libère de suite. J'en suis ravi. Alors, Clive, ça a été ? Pas mal. Tes commandes ont été passées, et j'ai trouvé un charpentier nommé Bernard. Il devrait bientôt arriver. C'est génial ! Merci, Clive. Et sinon... Tout se passe bien, Mead ? Ouep. Blackthorn et Caron m'ont envoyé mes commandes, et les plans de l'atelier sont fin prêts. Donc, quand Bernard arrive, on peut s'y mettre. Ah ah ! C'est chouette ! Clive, où t'étais passé ? On voulait te poser deux ou trois questions sur Talgore. Comment tu l'as eue ? Qui te l'a donnée ? Ah... C'est mon père. Il l'a recueilli, Louveteau, au cours d'une expédition dans les Terres du Nord. Il l'a entendu glapir, il a vu qu'il était seul, et... Il n'avait pas de meute, donc il l'a ramenée. Ça te dit quelque chose ? Cela pourrait confirmer ma théorie. Clive, je suspecte Talgore d'être en fait un loup des glaces. Cette créature est rare. Elle viendrait des lointaines Terres du Nord de Valistea. Dans l'un de nos plus anciens ouvrages, il est fait mention d'un loup des glaces qui aurait été le gardien d'une ancienne reine du Nord. Sa maîtrise de l'éther était telle qu'il pouvait avoir recours à la magie. Il s'appelait Fenrir. Fenrir le loup des glaces. Bon, les annales n'en font pas clairement état. Mais tout me pousse à croire que cette reine était une émissaire de Shiva. L'émissaire de Shiva descend toujours du peuple du Nord. Alors, ce loup du Nord a peut-être un lien avec le peuple de la glace. Les pouvoirs de Jill impacteraient Talgore. De quoi ? Ce serait possible. Pour tout le monde, j'étais son maître, mais... C'est de Jill qu'il était le plus proche. Il était le fidèle compagnon de l'émissaire de Shiva. Et aujourd'hui, ses pouvoirs se réveillent. Quand sa maîtresse est dans l'impasse. Ça doit être ça ! Si Talgore a cherché à repousser ses enfoirés de l'Empire, c'était pour protéger Jill ! Oui. Cette explication serait crédible. Une spécificité du loup des glaces. Encore devait-il s'éveiller. Ah, bien joué, Talgore ! Tu ne cesseras donc jamais de m'étonner. Et pour ce qui est de votre autre question, sa santé ne devrait pas fléchir. Talgore est un véritable ventre sur pattes. Ce matin encore, j'ai eu du mal à l'empêcher de manger mes graines. Oh, te voilà ! Je t'ai cherché dans tout le repère ! Bernard est là ! On a besoin de toi vite fait avant de se mettre à bosser. J'arrive dans une minute. Oh ! C'est merveilleux ! Content que ça te plaise. J'y serai jamais arrivée toute seule. Merci du fond du cœur ! Je vous promets que je vais tout donner. Je vais bosser nuit et jour pour le repère. et je ferai des recherches. Vous verrez ! Je vais faire des trucs complètement inédits ! J'ai hâte de voir ça. Tu as des nouvelles pour Kupka ? Rien de concluant. J'ai bien quelques pistes qui pourraient nous mener à notre géant de pierre, mais ce n'est pas encore confirmé. Si seulement quelqu'un avait pu les apercevoir près de Rosalys. Bon, un peu de patience. Si quelqu'un peut résoudre cette énigme, c'est bien toi. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut. Quoi ? Tu comptes rester planté là à attendre, alors ? Est-ce que ça pose un problème ? Tu veux que je te dise ? C'est bien une chance pour nous que le trône de ton père ne te soit pas revenu. Tu aurais fini en souverain despotique. Rassure-toi, comme je n'étais pas l'héritier, ça ne risquait pas d'arriver. Ce n'est pas plus mal. Clive, tu as une minute ? C'est que... On a de la visite. Qui donc ? Merci mille fois. Les clients comme vous, il m'en faudrait plus. Oncle Byron ? Clive, mon garçon ! Ouvre une bouteille et dresse ta plus belle table, ton oncle préféré est là ! Les Dalmèques ont déposé une demande d'armistice. Comment devons-nous y répondre ? S'ils sont prêts à se déclarer responsables, ils nous seraient favorables d'accepter. En tout cas, il est essentiel de demander d'importantes réparations. Les réserves de porges et mots sont bien moindres que prévues. Oui, nous avons bien des bouches à nourrir. Il serait judicieux que les Dalmèques paient pour la trêve qu'ils disent vouloir. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans votre admirable intervention, prince Octavien. Tout à fait. Je doute que nous aurions pu trouver le courage de tenir tête à l'effrayant Titan. Et encore moins l'assurance de le convaincre. L'Empire vous est redevable. Que la bénédiction du cristal vous accompagne, Votre Altesse. Que la bénédiction du cristal vous accompagne. Fort bien. Bon, il nous reste à prendre une décision concernant la date la plus opportune pour le retrait des troupes d'Almaïque. Dion pourrait nous en débarrasser instantanément. L'armée d'Almaïque va rester en place tant qu'un traité de paix n'est pas enterriné. D'ici là, faisons durer les négociations et donnons-leur le temps d'ouvrir leurs coffres et leurs entrepôts. Et quand ils nous auront donné ce que nous réclamons, que vaudra encore un bout de papier ? Votre sainteté, si le prince Dion attaque malgré tout, les Dalmèques risquent d'envoyer leur propre émissaire pour lui faire face. Et même si son Altesse triompherait aisément, les pertes seraient lourdes d'un côté et comme de... Il est sur le front occidental, donc même si les Dalmèques l'appelaient, il n'arriverait pas à temps. J'aimerais pourtant bien assister à un duel entre Bahamut et Titan. C'est presque dommage. Et qu'en est-il de vos sujets, votre sainteté ? Si les hostilités s'étendent à la ville même, le peuple sera exposé aux pires dégâts. On en perdra quelques-uns, c'est vrai. Mais pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. L'Empire survivra. Dion. Oui, père. On y'allait... ... ... ... ... ... C'est parti. Prépare-toi au combat. Mes pères. Ne me force pas à me répéter. Retourne vite au camp et attends mes ordres. Si c'est ce que vous voulez, votre sainteté, je vais partir tout de suite. Qu'est-ce que les astromanciers en disent ? Les étoiles sont unanimes, votre sainteté. Le sceau de la trahison marque le prince Dian. Donc Annabella avait raison. Tu m'aurais trompé, Dian. Ah, mon cher neveu. Tu m'as manqué. Comment nous as-tu trouvés, mon oncle ? Grâce au bon service de ce cher Wade, c'est vraiment un garçon des plus fiables. Notre ami me racontait qu'un de ses gardiens de l'étincelle t'aurait aperçu te battre pendant le saccage de Rosalice. Et donc, me voici. Pour savoir précisément de quoi il ressort, j'ai voulu demander directement à la source. De ton côté, tu t'es impliqué dans l'accueil des réfugiés rosaliens à Port-Iseu, n'est-ce pas ? C'est vrai, oui. Alors, j'ai des questions pour toi. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. Ah, toi, là. Ces caisses contiennent pas moins de 20 millions de guilles. Fais en sorte qu'ils soient versés au fond de mon neveu, veux-tu ? 20 millions ? Une flotte naviguant au sud de Port-Iseu. Comme c'est curieux. J'espère que ces maigres informations pourront vous aider. Hélas, Hugo Kupka est peut-être déjà loin à l'heure actuelle. Quand je pense que mon propre neveu s'est battu contre le rempart de la Dalmequie... Qu'en penses-tu, Viviane ? J'en pense qu'entre cette histoire de flotte Dalmec et les rapports qu'on a au sujet des Val-le-dois, on peut se faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Penchons-nous sur la carte. Nous savons que les troupes de Kupka sont entrées dans Rosalia en passant par la mer. Nous sommes en droit de penser que les Val-le-dois ont pu en faire de même. Historiquement, si Val-leud a réussi à toujours se positionner aussi efficacement sur tous les fronts, c'est grâce à sa puissance maritime. L'Aïner-Yar, son navire amiral, est le fleuron de la marine val-le-doise. Avec son illustre cavalerie, il constitue les fers de lance de l'armée royale. Pour ce pays, situé sur le continent du Gris-le-Vent, toute incursion en territoire étranger implique forcément de traverser la mer. Tout porterait donc à croire que les Val-le-dois ont pris pied à Rosalia par voie maritime. Une question ? Quel serait le meilleur endroit pour cacher Hugo Kupka et le remettre sur pied, selon toi ? Dans un lieu familier et riche en éthers qui permettrait de lui prodiguer les soins magiques nécessaires à son rétablissement. Crodrak, bien sûr. Mais comment s'y rendre discrètement ? Admettons que les Val-le-dois aient bel et bien emmené avec un autre homme. D'après ce que nous dit le seigneur Byron, des navires aux couleurs de Hugo Kupka ont été aperçus au large de Port-Iseu. Mais pour atteindre Crodrak, il faut contourner la pointe sud du continent et effectuer un long voyage en mer. Aurait-on pris le risque d'imposer une traversée éprouvante à un homme sévèrement blessé ? Il se trouve que nous avons eu vent d'une petite troupe valedoise s'étant dirigée vers le désert. En optant pour la voie terrestre, il serait arrivé à Crodrak bien plus rapidement. D'après les données que nous avons, je pense que cet escadron avait pour véritable mission de faire évacuer Kupka. Du moins, c'est ma conclusion. Les Val-le-dois auraient donc transporté Kupka via le désert. Maintenant que j'y pense, les navires que j'ai aperçus avaient quelque chose d'un peu étrange. Leurs équipages semblaient... apathiques. Ils manquaient d'entrain. Donc, très chère Viviane, vous pensez que tout ceci n'était qu'une vaste diversion savamment élaborée ? Vous êtes perspicace, Sir Rosfield. La voilà ta réponse. Pour trouver Kupka, tu n'as qu'à traverser le désert de Vel'Kiroy jusqu'à Crodrak. Pas mal de temps s'est écoulé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de retrouver sa trace. Permets-moi de faire une partie du chemin avec toi. Il se trouve justement que j'avais quelques affaires à régler en Dalméquie après t'avoir rendu visite. Krodrak ne sera qu'un petit détour. Ta compagnie est la bienvenue. Mais donne-moi un peu de temps. Je dois mettre mes amis au courant. On se retrouve ici. Très bien, mais ne t'attarde pas trop, mon garçon. Bon, j'ai hâte d'y aller. Otto, Kupka est à Krodrak. Je me dois de partir sur le champ. Tu ne comptes pas y aller tout seul, quand même ? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas là-bas pour détruire le Crystal Mer. Je veux juste la tête de Kupka. Je ne prendrai aucun risque inutile. C'est promis. Les terres autour de Krodrak sont sous le contrôle de Kupka. Si tu as des difficultés sur place, demande Rougena d'Alimil. Certains l'appellent l'oreille du désert. Qui est-elle ? C'est une de nos partisanes, que seul Sid connaissait. Je ne sais rien sur elle, si ce n'est qu'il se voyait au relais de D'Alimil. On est sans nouvelles d'elle depuis qu'il est mort. Mais si on lui explique la situation, je pense qu'elle accepterait de nous aider encore. Merci. J'essaierai de m'en souvenir. Au fait, on fait quoi pour ton oncle ? Je veux dire, il est le bienvenu, mais... Tu n'as rien à craindre. Il va m'accompagner. Ah, tu me rassures, là. Gab, Otto, je vous confie le repère. Faites bien attention. Ah, je suis déjà passé par ici quand j'étais jeune. Je connais un hameau avec une auberge par là-bas. La route de Krodrak le traverse. Nous pourrions y faire une halte. Tu sais, cette chaleur m'a donné sacrément soif. Je ne serais pas contre me rafraîchir un peu. Eh, regarde. Ces chocobos viennent de Valud. Ça ne fait aucun doute. Dis donc, ça fait une trotte depuis Steynir. À mon avis, les cavaliers doivent se reposer les fesses dans cette gargote. Allons y jeter un œil. On va te laisser gambader, Talgor. Les chiens ne peuvent pas entrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, messieurs. Vous avez faim? Excusez, mon ami. Il est affamé et ça le rend nerveux. Vous avez un plat du jour? Je ne sais pas si ça vous suffira, mais on a de la soupe de chocobos avec des lentilles et du miel. Deux bols de soupe, alors. Merci. C'est noté. Eh, s'il vous plaît! J'arrive! Ton ami. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Votre Altesse, vous n'êtes pas en état de reprendre la route, c'est évident. Si seulement vous acceptiez de voir un guérisseur, vous seriez mieux soigné. Non, il faut persévérer. Le prince Dion est de retour au camp et partira bientôt sur le front. Il faut que je lui parle, quoi qu'il en coûte. Si je le rate, je ne sais pas quand je pourrai le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, Altesse. Mais promettez-moi au moins de prendre vos médicaments. Je vous apporte à boire. Je vous apporte à boire. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Y'a rien que du sable. J'ai entendu dire qu'ils avaient ramené la cible à Krodrak sans problème. On va bientôt être libérés. Quand je pense que notre capitaine nous a fait venir ici juste pour sauver la mise à l'autre idiot, ça me dépasse. Il me sert ou pas, il est bête comme ses pieds. Ça, c'est Kupka, hein? Chut. Chut. Mangeons ça vite fait. On a du chemin à faire. Hé, toi. Bravo. Pardon. Est-ce que vous pouvez vous lever? Qu'y a-t-il? Je crains qu'une bagarre ne se prépare en bas. Alors comme ça, vous êtes de passage? C'est marrant. Nous non plus, on n'est pas d'ici. Peut-être que vous pourriez nous accompagner un petit moment. Plus on est de fous. Désolé, on nous attend à Canevers pour le travail. Ah, je vous rassure, on n'en aura pas pour longtemps avec vous. Allez. Non, nous n'avons pas un moment de trop. Allez. Je m'en occupe. C'est gentil. C'est dans mon égard. J'en mets le coup. Essayez d'en. Bravo, mon petit. Continue comme ça. Merci pour tout. Si je peux me permettre, je trouve que la soupe manquait un tout petit peu de sel. Non, non, je peux me faire tellement de si je peux. Joyeux格. Il faut y aller. Altesse ? Ça ira. Ça ira. Ça ira ? Ça ira ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est rien. Allons-y. Ça ira. Où est-ce que tu es ? Bon, au moins nous savons où trouver Kupka, maintenant. Ça valait le coup. Les Valedois l'ont dit eux-mêmes. Leur invité est à Krodrak. Nous ferions mieux de nous presser avant qu'ils râmentent leurs amis. Ah, la réponse fut prompte. Voilà qui ne va pas arranger nos affaires. Il nous faudra franchir cette porte si nous tenons à atteindre Krodrak. Il doit y avoir une solution. Ah, une solution... discrète ? Nous nous sommes d'ores et déjà beaucoup trop fait et remarqué. Rusons alors. Peut-être que l'oreille du désert nous aidera. Rougena Dalimil. Une femme mystérieuse. Mais comment la trouver ? Nous savons seulement son nom. Et qu'elle travaillait avec Cid. Ses autres contacts étaient tous des gens d'un certain rang. Des notables et des personnes influentes dans leur communauté. C'est peut-être le cas de cette Rougena Dalimil. Cela réduirait considérablement le champ de recherche. Nous pourrions demander qui sont les marchands influents dans le coin. Autant commencer par ici, en effet. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que je cherche une dame dont le nom est Rougena Dalimil. Un membre de longue date de votre communauté, il me semble. D'une longue lignée de marchands. Allez demander à Ferda. Il est là depuis longtemps. La ville et ses habitants n'ont aucun secret pour lui. Il connaît tous les marchands et leur famille. Allez au terme. Il est là-bas en général. Merci beaucoup. Excusez-moi. C'est vous, Ferda ? Lui-même. Que me voulez-vous, voyageur ? Un renseignement. Il paraît que vous savez tout de cette ville. Connaissez-vous Rougena Dalimil ? Il me semble que c'est une commerçante de renom. Et que voulez-vous donc à l'oreille du désert ? C'était l'ami d'un ami. J'espérais qu'elle puisse me donner un coup de main. Je vois. Elle est à la maison close. Je vous arrangerai un rendez-vous. Alors c'est vous, les sales fouineurs ? C'est quoi cette histoire ? Fais pas l'innocent. Fallait pas te mêler de nos affaires. On va te donner une leçon. Qui vous a envoyé ? Répondez ! Euh... Euh... Notre patron ! On devait vous mettre à l'épreuve. Ils vous ont mené la vie dure. À tous. Maître Ferda ? Regardez qui voilà. Votre adresse à l'épée n'est pas commune, messire. Un talent digne d'un renégat. Alors vous savez... Qu'allez-vous faire ? Me dénoncer aux autorités et empocher la prime ? Ce n'est pas à moi d'en décider. Mission accomplie. On l'emmène voir sa petite Rouge Hena. J'en connais qui vont bien rigoler. Euh... Oui, maître. À la place des plaisirs. Je pense qu'on peut les suivre. Où est-ce que nous sommes ? Chez Loubor. Au Lame de la Rose. Ah... C'était donc bien un jeune forgeron. Moi qui croyais que Rouge Hena Dalimil était une femme d'un certain âge. J'avais bien tort. N'importe qui se serait trompé, mon oncle. Après tout, cette histoire ne date pas d'hier. Mais... passons. Quel que soit l'âge de ce forgeron, il semble maîtriser son art. Il mérite tout notre respect. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Loubor. Je vous ai ramené le fameux Cid. Mes hommes me disent que tu aurais besoin d'un petit service. Cid, deuxième du nom. Allons droit au but. J'ai besoin de franchir la porte sud. Dis-moi, quelle est la chose la plus précieuse pour un marchand, à ton avis ? La confiance. C'est une évidence. Le sens du commerce repose avant tout sur ça. Alors les choses vont être simples entre toi et moi ? À l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment confiance en toi. Et donc... Très franchement, je n'ai pas envie de prendre de risque pour un inconnu, par simple générosité. Je suis gentil, mais pas à ce point. Inutile d'insister. Cherchons ailleurs. Mais je dois vous prévenir. Sachez que les gardes en poste ici sont à l'affût. Je me demande s'ils vont laisser passer facilement les deux voyageurs qui ont provoqué une bagarre à l'auberge. Enfin, après, moi, ça me regarde pas, tout ça. Une sale petit. Très bien. Et pour avoir ta confiance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu me plais, toi. Tu vas droit au but. Peut-être bien que tu as l'esprit commercial. Ha ! La deuxième chose qui compte après la confiance, c'est le don de soi. Alors, Cid ? Si tu veux mon aide, il faut d'abord travailler. Bien. Qu'est-ce que tu veux, alors ? Ne me dis pas que tu vas écouter ce petit roquet prétentieux. Il doit avoir ses raisons. Il est tout à fait normal qu'un allié de Cid soit suspicieux envers des étrangers. Si nous avons bel et bien à faire à Rougena Dalimil. Bien dit, Cid deuxième du nom. Tu as tout à fait raison de ne pas sous-estimer un petit jeune. Mais... une trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. Je veux que vous mettiez fin au mâle qui frappe Dalimil. Revenez lorsque vous aurez terminé et je vous aiderai. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Quel mâle ! Si tu tiens temps à nous donner des ordres, fais-le clairement ! Allons, vieil homme. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Comment m'as-tu appelé ? Toutes mes excuses. Mais laissez-moi vous donner un indice. Suivez les cristaux. C'est tout ce que je peux dire. Je ne voudrais pas que ce soit trop facile. Ha ! Exactement ! Résoudre ton énigme sera tout à fait digne de ton comportement. Un jeu d'enfant. Cherchons séparément, Clive. Je préfère ne pas laisser ce petit jeu durer plus longtemps que nécessaire. Très bien. Bonne chance, mon oncle. Vous auriez une minute ? Ça dépend pourquoi. Juste une question. Dalimil me semble bien plus prospère que les autres villages que j'ai traversés jusqu'à maintenant. Y a-t-il une raison à cela ? Eh bien, nous sommes vraiment tout près de Krodrak, déjà. Tous les gardes qui protègent le Crystal Mer et les Cargaisons ont besoin d'un endroit où dépenser leurs guildes. Les Colosses de pierre dilapident gracieusement leur argent sans compter. C'est donc ça. Eh bien, merci. Je ne vais pas vous déranger davantage dans votre travail. Ma viande est si folle que nos clients l'arrachent ! Vous n'en avez jamais mangé d'aussi bon ! Tu devineras jamais combien il m'a donné. Que puis-je faire pour toi, Salda ? Ton épée a besoin d'être poli ? Je... je ne suis pas un soldat. Alors passe ton chemin. Je travaille uniquement pour les Colosses de pierre. Vous avez... un accord avec eux ? Ne dis pas de bêtises. C'est juste qu'ils sont généreux, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais ils dépensent sans compter ces temps-ci. Alors il est hors de question de rater de si bons clients. Va-t'en, maintenant. Tu me fais perdre mon temps. Je crois que je commence à avoir une idée de ce qui se passe. Je me demande si oncle Byron a pu découvrir quelque chose. Il est peut-être de retour à la taverne. Des étrangers ont volé dans les plumes de la garde. C'est vous ! La personne qui a détruit notre mobilier. Que voulez-vous ? Vous n'avez pas causé assez de désordre comme ça ? Je cherche mon vieil ami. L'auriez-vous vu ? Le gentilhomme qui était avec vous ? Oui, il est en haut, mais... Merci. Je vais aller le chercher. Oh ? Est-ce que ça vous irait comme avance ? Incroyable. C'est une perle noire. Allons, mon brave, pas de quoi s'étonner, voyons. Ce n'est pas grand-chose pour un homme comme moi, quand il s'agit de conclure une affaire. Parfait. Je sens qu'on va bien s'entendre, tous les deux. Mais pas ici. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Peux-tu m'expliquer ce que tu trafiquais avec ce soldat ? Ah, de la pêche. Un gros poisson amordu à l'hameçon. J'ai mené mon enquête une fois qu'on s'est séparés. J'ai commencé par demander sur les marchés où je pourrais acheter des cristaux. Mais rien du tout, bien sûr. Il est interdit d'en faire le commerce. Mais cette indiscrétion atypique de ma part a eu pour effet d'attirer l'attention du garde que tu viens de voir. Il est venu me dire qu'il pouvait m'avoir des cristaux de qualité, du moment que j'avais l'argent. Donc la perle servait de preuve. Ha ha. Tu nous as vus, alors. Un spécimen d'à peine 500 000 guils, ce n'est pas cher payé pour un pot de vin. Il m'a de suite proposé de petites transactions grâce à ça. Mais assez parlé de mon petit subterfuge. As-tu fait des découvertes ? L'approvisionnement de cristaux serait restreint et des rumeurs disent qu'ils seraient détournés. Aussi, les gardes privés de Kupka arroseraient la ville de leur argent comme jamais. Je parierais que le soldat à qui tu as parlé fait partie de ceux qui détournent les cristaux et profitent de leur revente. Je crois qu'on est bon. Allons donc les voir, comme tu en as convenu. Et mettons un terme aux problèmes dont Loubor parle. Ha. Ce freluquet croyait vraiment que nous n'y arriverions pas. Cela démontre qu'on ne devrait jamais sous-estimer un Rosefield. Rira bien qui rira le dernier. Je dois retrouver les soldats dans un coin retiré du désert de Vel'Kiroï. À l'abri des regards. L'endroit parfait pour s'adonner à un double jeu. J'espère que je peux compter sur toi. Si ça tourne mal. Bien sûr. Je commençais à croire que vous ne viendriez plus, messire. Vous avez bien votre petit cadeau ? Quelques pièces d'argent et des bijoux, mais je peux en apporter plus si besoin. Les 5 millions y sont bien, j'espère. C'est le prix dont nous avions convenu, non ? Passons aux choses sérieuses. J'aimerais voir les cristaux. Bien sûr. Venez par ici, messire. Pas mal du tout. Ce sont en effet des cristaux très purs. Et pour la sécurité ? Si je devais être contrôlé sur la route, quelle garantie ai-je qu'on ne me les confisquerait pas comme propriété de la République ? Ces cristaux ne sont plus la propriété de la République de Dalméki. Il n'y a aucun problème. Ce sont leurs cristaux. Et pas d'inquiétude, car notre revente est intraçable, messire. Avec notre flotte, nous en assurons la livraison vers le port de votre choix, à condition d'en payer le prix. Des Valedois, hein ? Que faites-vous là ? En fait, une partie des cristaux d'Almec est exportée vers Valed. Nos nations sont alliées, et nos accords prévoient que le Royaume bénéficie aussi du Cristal de Krodrak. Et... nous sommes de si bons amis, que nous avons choisi d'augmenter cette part... de façon généreuse. Maintenant que ces cristaux sont officiellement la propriété du Royaume de Valed, nous ne pouvons nous permettre d'interférer. Et ce, quelle que soit leur destination finale. Tu as entendu ça ? Ils sont de mèche ! On dirait bien, ouais. Messire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle bande de scélérats ! Ils ne sont pas là pour acheter ! Tuez-les ! Tuez-les, tous les deux ! C'est pas encore fini, mon oncle ! Viens ! Ils ont goûté de ma hache ! Terminé ! Bon ! C'était pas si mal ! Comment as-tu trouvé mon jeu d'acteur, alors ? J'ai tellement joué le rôle des méchants, qu'ils n'y ont vu que du feu, les bougres ! Vieil homme ! Tu as été excellent ! La scène de combat était vraiment palpitante ! Dommage qu'il n'y ait pas eu davantage de spectateurs, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Depuis quand tu nous observes ? Je n'ai rien raté de la performance de ton oncle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne de ce rang se rabaisse aussi vilement. Gagner la confiance de ses scélérats avec ses deniers... Ingénieux ! Il s'agit bien du mal dont tu parlais. Le fait que les Colosses de pierre détournaient les cristaux de Dalimil pour les vendre au Val-le-Doig. Eh bien... problème réglé. C'est bien cela. Les habitants de Dalimil n'auraient jamais pu s'occuper des hommes de Kuka. Encore moins de soldats étrangers. Mais les cristaux nous reviennent grâce à vous. Bon, il va falloir ramener tout ça en ville. Voulez-vous bien les garder le temps que je trouve une charrette ? Je réalise que je ne connais pas ton nom. Clive. Donc, Sid le second s'avère être un Clive. Ça pourrait être pire. Bien, Clive. Tu as rempli ta part du contrat, je dois rendre l'appareil. Passer la sortie sud, tu disais ? J'ai fait en sorte qu'on vous laisse l'emprunter. Plus exactement, avec le petit scandale que vous avez mis au jour, les gardes ont eu d'autres affaires urgentes à régler ailleurs. Ceux restants ont été gentiment encouragés à fermer les yeux sur votre passage. Merci. Mais aussi, je me permets de couvrir tous les frais. Ah, tu as toujours la bourse que j'ai donnée aux soldats, je crois. Je t'ai vu là, subtilisé sur l'un des corps. Oh, non. J'ai été si peu discret. Et mon nom n'est pas vieil homme, c'est Sir Byron Rossfield, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie, vieil homme. Non, mais lui ! Voilà. Mets ça. Tous mes collaborateurs te prêteront main forte en voyant cela. Merci, Loubor. Tu sais, tu peux aussi envoyer un de Mestolas pour informer ton groupe ? Et leur dire que Rujena Dalimil s'est remise avec Cid. Je te fais confiance, Cid. Ou, devrais-je dire, Clive ? Je trouve que tu es un type bien. Je préfère t'appeler par ton vrai nom. Non. C'est bon. Vous pouvez sortir par le sud. Merci. Je t'en prie. Ce fut un plaisir. Allez, mon oncle. On y va. On ne doit pas tarder à repartir. On aura assez d'eau ? J'ai pu récupérer un cristal. Ah, je suis arrivé à temps. Qu'y a-t-il, Loubor ? Une question que j'ai oublié de te poser. Où est-ce que tu vas ? À Crodrak. En finir avec Kuka. Ah, c'est ce que je pensais. Alors, j'ai quelque chose à te dire. Apparemment, Crodrak fourmille de soldats valedois récemment. Les Dalmecs et les valedois sont alliés et jusque-là, il est normal qu'ils s'entraident. Mais aucun pays n'a jamais laissé une armée étrangère pénétrer dans l'enceinte sacrée de son cristal-mer. Pas de plein gré, pour sûr. Et, de plus, un de mes gars partivoire Crodrak n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Je crains que malheureusement de graves ennuis t'attendent le long de ta route. C'est toujours comme ça. Si tu veux te jeter tout droit dans la gueule du loup, promets-moi juste une chose. Tu devrais essayer d'entrer par les mines. Elles sont beaucoup moins surveillées. J'ai déjà perdu un Cid. Si j'en perds encore un, on va croire que je porte la poisse. Je n'ai pas l'intention de mourir. En tout cas, pas avant Kupka. Bien, tant que tu sais ce que tu fais. Mais... Crodrak, nous y voilà. Kupka se taire à l'intérieur. Tu peux être sûr qu'il y a une tripotée de gardes et qu'ils sont sur les nerfs. Ça ne sera vraiment pas une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Fais bien attention. Bien sûr, mon oncle. Avant que tu partes, Clive, je te présente mes excuses. Après ce qui s'est passé au Fort Phénix et la crise que tout ça a déclenché, j'ai fui. Je me suis tapé dans mes livres de contes et je me suis aplati devant Annabella en espérant qu'elle me laisserait tranquille. J'ai trahi notre patrie pour sauver ma peau, comme un couard infâme. Pardonne-moi. Mon oncle, voyons. Il n'est pas trop tard, Clive. Rosalia te revient de droit. Et je connais des gens qui t'aideraient à la reprendre. Si j'étais courageux comme mon frère, peut-être que je l'aurais déjà fait. Mais j'étais bien trop lâche. Toi, en revanche... Non. Je comprends, mais il est trop tard. J'ai choisi de me battre pour un nouveau monde. Un monde meilleur. Où nous pourrons tous vivre comme des personnes à part entière. J'ai grandi dans un pays qui essayait d'améliorer le sort des pourvoyeurs. Plus tard, j'ai compris que... C'était là une exception, qui n'était pas due au hasard, mais aux convictions de mon père. Je voudrais que je suive son exemple. Et c'est exactement ce que je vais faire. Non pas en gouvernant Rosalia, mais en propageant ses idéaux à travers le monde. Et même si le plus grand nombre me voit comme un hérétique, je suis certain que ma cause est juste. Tu lui ressembles énormément, tu sais. Merci, Clive, d'être revenu dans ma vie. Je suis fier de t'avoir comme neveu. Allez, je ne vais pas te retenir. J'ai bon espoir qu'un de mes amis à Canvaire accepte de nous aider, et je vais le voir de ce pas. Si tu me fais une place dans ta bande, je te prouverai qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir en renégat. Alors, à bientôt. Bonne chance. Fais attention à toi. Je veux, mon neveu. On ne sait pas encore tout dit, toi et moi. Prépare-toi parce qu'il faut absolument que tu me racontes toutes tes aventures quand on se reverra. Et toi, protège-le. Compris ? C'est fini pour toi, Kupka. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Pourquoi j'ai encore mal ? Vous serez à cause de ce fils de pute ? Arreur. NON ! Hors de ma vue, traînés ! Je vais te tuer, Rosefield ! Je vais te défoncer la gueule ! Je vais te t'arracher chaque bras et chaque jambe ! Allons, Hugo. Cette table n'y est pour rien, vous savez. Il a voulu se moquer de moi. De moi ! Sans votre intervention, je l'aurais tué ! Vous croyez vraiment que vous l'auriez vaincu si vous aviez continué ? Des temps l'aurait réduit en poussière ! Et comment aurait-il pu faire cela, si vous étiez mort ? La ferme ! Vous étiez trop faible, c'est tout. Vous n'êtes pas digne d'être un émissaire. D'ailleurs, vous n'en êtes plus un. Ne cherchez pas, Harbord. Vous voyez, Hugo. Vous êtes faible. Mais si vous voulez réellement vous venger, il vous reste peut-être un espoir. Je pense connaître un moyen pour vous de vaincre Rosfield. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi, je ferai ce que vous voulez. Allez, allez, dites-moi. Le noyau. Qu'est-ce qu'il a ? Le noyau d'un cristal-mer est la source des terres la plus concentrée qu'il existe en ce bas-monde. Peut-être que vous pourriez vous en servir. Bien sûr, le cristal n'accorderait pas sa bénédiction au premier venu. Cependant, il se trouve que vous êtes tous sous-ordinaire, n'est-ce pas, Hugo ? Clive Rosfield vous a volé vos pouvoirs, mais d'autres ont été frappés par cette malédiction. Et ont néanmoins su retrouver la force d'incarner leur primordial. comme Bénédicta Armane. Elle aussi a bu de la terre et a gagné des pouvoirs plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Vraiment ? Bénédicta… Ma Bénédicta… Tu vas voir, mon amour. Je vais te venger… Allez-y donc, Hugo. Vous n'avez qu'à suivre la lumière. Mito, c'est là ? Je vois. Très bien, oui. Je m'en charge dans les plus brefs délais, Votre Majesté. Ah. Ah... Des orques. Les Val-de-Oise les ont amenés jusqu'ici. Depuis quand y a-t-il des orques sur le verbonneau ? Comment ils se sont retrouvés là ? C'est pas incroyable, combien ils sont ! C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ? Les gardes de Krodrak ont été… complètement décimés. Nous y sommes. Allez, Talgor. Allez, Talgor. Montrez-nous de quoi vous êtes capables. C'est pas possible. Talgor, avec moi. Allez, Kikor ! Eh, tienes. Tu south liverim... Regarde ces très grandios ! C'est cocide. Et les gestion Elif. Je sais que c'est possible, mais quand ves-ce pas. Je sais que ça. Je pense qu'on nous attend. Alors voici donc les pouvoirs de Mythos. Ce sont les orques qui ont fait ça. Kupka a l'air mal luné. Mais où se cache-t-il donc ? Le noyau. Bénédicte… mon amour… tu… tu m'as tellement manqué… Kupka ! Je te le promets mon amour… Jamais plus on ne sera séparés. Qu'est-ce qui lui arrive ? Non ! Tu ne la touches pas ! Bénédicte ! Bénédicte ! Tu vas crever, Rossby ! Quoi ? Oh non ! Il se prépare ! Non ! Pas maintenant ! Allez ! Je peux le faire. Je dois retrouver Yvrit. Je l'ai déjà fait. Que ces flammes me consument. Non. Qu'elles consument nos ennemis. Viens à moi, Yvrit ! M House of CuLaire Pet. O Dieu ! O Dieu ! Saber ! Sentire ! catème ! Quoi ? Viens te blâtre ! On yra ! On yra ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas mal. Mais si tu peux le faire, alors moi aussi ! Pas mal. Sous-titrage ST' 501 Essayons un peu ça ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Par ici, Hugo ! Ton heure a sonné ! Et la partie est terminée ! C'est parti 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 ! Quoi ? De l'éther ? Venons du cristal vert ? Très bien, j'ai repris. C'est parti ! 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 Peu importe. Il n'est pas encore temps de bâtir notre nouveau monde. Nous pouvons patienter. Merci, Joshua. En vérité, même un émissaire ne peut s'approprier le pouvoir de l'Ether. Autant essayer de vider l'océan en buvant de son eau. Hugo avait l'air un peu moins bête que les autres, mais malheureusement, sa tête était dure comme de la pierre. Titan était fort. Votre Majesté. Mais Mythos l'est encore plus. Cela faisait cinq ans que Hugo ne vivait que pour se venger, s'accrochant à des chimères alors même qu'elle le conduisait à sa perte. Les hommes ne changeront jamais leur nature par leur seule volonté. Seul notre maître en est capable. L'homme qui a donné sa vie pour la tête d'une femme. Un sceau comme tous les autres. D'un cristal-mer d'un cristal-mer est un spectacle magnifique. Un remède, Messire ? Excusez-moi, Messire, voudriez-vous une potion ? Allez, dégage d'ici, toi. Ou alors tu vas t'en prendre une. Je vous implore de vous ménager, mon prince. Si nous devons faire usage de force pour repousser les Dalmecs, les Saints Dragons peuvent s'en charger. Je préférerais que Bahamut ne soit qu'un dernier recours. La transformation vous coûte trop. L'Empereur a signé un armistice avec les Dalmecs, mais ce n'est qu'une feinte destinée à les trahir. Tant que Père a l'intention de les attaquer, tout ce que je puis faire, c'est tenter de les distraire pour éviter un massacre. Sans compter que Bahamut est le symbole de Sambrek. sa simple apparition dans le ciel rend toujours espoir à notre peuple. Pardonnez-moi, Terence, de ne pouvoir mieux vous aimer. mais hélas, je resterai toujours votre fidèle servant. je suis à l'Empereur de Sambrek. Il est encore en train de s'enlever des droits, mais je sais pas si pour l'Empereur des sealeds, De ne pas y aller, je suis à l'Empereur. à cause de toutes ces machinations reviennent sur le traité de paix et passent à l'offensive. Nos troupes iraient les intercepter en traversant les îles centrales. Mais nous ne pourrions pas arriver assez vite pour les empêcher d'atteindre Port-Gémeaux et d'en briser les défenses. Alors la capitale deviendrait un champ de bataille. Des milliers d'innocents périraient. Je dois tout faire pour éviter ça. Il y a un point positif dans tout cela. Vous n'aurez pas à affronter Titan. Choisir, j'aimerais n'avoir à affronter personne. Je vous prie de m'excuser, Votre Altesse. Qu'y a-t-il ? Octavien a été proclamé empereur. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'a dit mon père ? Répondez ! Et vite ! Oui, Votre Altesse. Sa sainteté exige que Votre Altesse reste postée ici et... Terrence. Oui, mon prince. Il faut que j'aille au palais. Je prépare votre monture. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Désolé de vous déranger, Votre Altesse. Je vous reconnais. Arrêtez ! Nous sommes en présence de Phénix. Faites attention, vous pourriez vous brûler. Je ne voulais pas vous faire peur. Ce n'est rien. J'étais simplement... surpris de recevoir la visite d'un invité de Marc si soudainement. Nous nous étions croisés lors d'une cérémonie, il y a bien... 20 ans. Je croyais que vous étiez mort. Parlais-je à un fantôme ? On me dit souvent que j'ai mauvaise mine. Mais non. Je suis bien vivant. Je le jure. Prince Dion, l'heure est grave. Clive, j'ai des choses à vous raconter. Clive, tu es là. Ouais. Et avec une bonne nouvelle. Hugo Kupka a péri. Ça, alors. Tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère peuvent dorénavant reposer en paix. Un Stolas de Loubor nous a dit que Crodrak n'était plus. Le Crystal Mer, c'était toi également, je suppose. Oui, c'est une longue histoire. Et t'as fait ça tout seul, voyou. Tu m'as manqué, Clive. Rien ne vaut sans chez soi. Tu te sens mieux ? Beaucoup mieux. Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois. Je ne veux plus me me refondre. J'y comptais bien. Otto, dis-moi, a-t-on eu des nouvelles d'Eva-le-dois ces jours-ci ? Tu devrais plutôt aller te reposer. Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Viviane. Merci. J'y vais. Notre grand héros est de retour. Et en un morceau qui plus est... c'est aussi grâce à tes conseils. Bien. Mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer, c'est que tu as ressenti une nouvelle menace, toi aussi. La menace valedoise. Tu as vu juste. Je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka, même après l'avoir vaincu. Mais le plus étrange, c'est que la zone de Crodrak était infestée d'orques. Des orques, Viviane. On ne trouve ces créatures qu'au gris levant. Les Valedois ont dû les amener par bateau. Mais alors, pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal-mer pour au final les laisser tous deux choix sans intervenir ? Ça n'a pas de sens. Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment. Mais c'est une parfaite occasion pour réviser. Faisons donc le point sur ce pays. Tu veux bien ? Le royaume de Valleud règne en maître sur une grande partie du gris levant. Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarme, l'émissaire d'Odin. La guerre d'indépendance cannevéroise de 849. La guerre des deux continents de 865. La campagne de Bélinus de 873. Année après année, partout où la guerre faisait rage, le royaume valedois participait au conflit et envoyait ses troupes. Pourtant, récemment, la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent. Dans la crise militaire autour du dominion du cristal, elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec. Le fléau noir ravage une grande partie du gris levant. Mais Valleud ne semble pas convoité de terres épargnées par ce mal, comme a pu le faire Sambrec. Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Crodrak ? Rien ne semble indiquer que Valleud ait voulu s'emparer du cristal-mer. Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes. Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires. Alors, quand verra-t-on de nouveau la bannière valedoise flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir ? Quoi qu'on en pense, le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde. En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois. Ces derniers temps, ils n'ont eu aucune action décisive, jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka. Barnabas. Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus. Nous en saurons bientôt plus, parce que nous menons une enquête discrète. Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un oeil sur l'activité valedoise. Il se donne vraiment corps et âme pour nous. On peut le dire. Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport. Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps, j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés, que Hugo Kupka est mort. Le souvenir de cette triste nuit est toujours là, surtout pour les plus anciens, comme Caron, le Prof, ou Blackthorn. Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance. Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons. Je ne t'aurais jamais cru si sentimental. Mais que veux-tu ? Je suis humaine, tu sais. Et moi aussi, par moments, je me laisse gouverner par mes émotions. Très bien. Je vais leur annoncer ça. Oh, vous avez l'air contents de vous. C'est vrai ce qu'on raconte, alors ? Rien ne vous échappe, ma chère Madame Caron. C'est vrai. Kupka est mort. Hum. C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça. Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir. Blackthorn, tu as une minute ? Pourquoi donc ? Pas le temps. Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort. C'est pas trop tôt. Je me sens plus léger tout à coup. On peut donc enfin tourner la page. C'est le début d'une nouvelle ère. À toi de l'amener. Je compte sur toi, Clive. Je compte sur vous tous aussi. Oh, Clive ! Es-tu venu étancher ta soif de savoir ? Non. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Hugo Kupka est mort. Vraiment ? Je... je n'y croyais plus. Regarde, il pleure. C'est un gros bébé. C'est un grand jour, les enfants. Ce sont des larmes de joie. Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix. La leçon d'aujourd'hui est annulée. Nous devons aller célébrer cela. Allez vous préparer. Super ! Génial ! Enfin ! On va pouvoir tourner la page. En effet. Merci, Clive. Je suis impatient que tout le monde l'apprenne. Arpocrate. Après la mort de Kupka, Ultima est réapparu. J'ai besoin de savoir qui il est. As-tu découvert quelque chose ? Hélas... Non. Et j'ai bien cherché pourtant. J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver, mais il n'y avait rien sur lui. Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire. En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé. Mais je l'ai vue, de mes propres yeux. Je ne doute pas que tu l'aies vue. Cependant, si l'on considère le point de vue des humains, Ultima n'existe pas. Et son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastres ou maladies de calamités venues du ciel. de calamités. Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré, je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir. Désolé. Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches. Merci. C'est important. Eh ben, t'en as mis du temps, dis donc. Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi ? Je voulais annoncer la nouvelle. Ah, c'était pour leur annoncer la mort de Kupka. Je comprends mieux. Eh oui. Viviane avait raison. Ils étaient tous contents de la prendre. Mais d'ailleurs, j'y pense, Clive. ça serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère. Je pense notamment à ceux que tu as vengés. C'est vrai. Bonne idée. Je vais y aller. Ah. Et d'ailleurs, tu devrais emmener Mid avec toi. Depuis qu'elle est rentrée, elle ne met plus le nez hors de son atelier. Plongée dans ses recherches, ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Compris. Je lui proposerai. Comment faire ? Salut, Clive. Alors, quoi de neuf ? Je me rends sur la tombe de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Désolée, je suis vraiment débordée, là. Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement. C'est-à-dire ? Eh bien, je travaille sur un... petit projet. C'est quoi, ça ? Ça, mon Shark Live, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle. L'entreprise. Mon père et moi l'avons conçue ensemble. Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire qui n'est pas dépendant du vent comme les navires à propulsion véliques. Le moteur à mitrille. Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement. Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point. La construction est en cours dans un endroit discret près de Canevers et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire. Alors, j'ai préféré rentrer pour y réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite, sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter. Alors, pour le cimetière, ça attendra. Je dois vraiment finir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Allons voir Blackthorn. Un dispositif d'évacuation de chaleur. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir de pareilles idées ? Franchement, sacré beau de fille. Je suis censée bien le prendre. Si tu veux, oui. Bah, ton machin, ça va être compliqué de l'assembler ici vu la taille de l'armure. On ferait mieux d'aller dehors. Mead, dis aux autres de rapporter toutes les pièces ici. Je m'occupe du reste. Ok, chef. Oh, et apporte-moi un gros marteau. Ça va être une sacrée besogne et il me faut un outil adapté. À vos ordres, chef. Ça y est, c'est enfin terminé. Ouais, tu peux le dire. Hé, je suis pas peu fier du résultat. Merci, Clive, Blackthorn. C'est grâce à vous. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à en construire trois de plus. Pardon ? Ah, je te l'avais pas dit. Il nous en faut quatre. Un seul n'a pas une capacité suffisante pour un navire de la taille de l'entreprise. Mais alors... Non, t'en fais pas. Mon équipe à cannevers va se charger de construire les autres en se basant sur celui-ci. Eh bah, ils vont s'amuser. Bon, bah, voilà une bonne chose de faite. Je vous laisse. J'ai mérité un peu de repos. Mie, tu as un souci ? C'est rien. Je... réfléchissais. À l'origine, nous avions conçu l'entreprise dans le but de naviguer au-delà des mers, dans l'espoir de trouver des terres intactes, épargnées par le fléau. Si jamais Valistea se retrouvait entièrement engloutie, alors l'humanité pourrait survivre en recommençant ailleurs. Une chance de s'en sortir, c'était comme un dernier recours pour mon père et moi. Mais maintenant que le vaisseau est presque terminé, cette idée me rend un peu triste. Notre travail à tous méritait d'être plus qu'un vulgaire canot de sauvetage. Tu sais quoi ? Dans le fond, ça m'embête que ce soit un dernier espoir. Tu me comprends, n'est-ce pas ? Alors je compte sur toi pour sauver le monde, pour que l'entreprise soit juste un navire. Je ne peux rien te promettre, mais je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. T'es vraiment le meilleur. Bien, alors c'est décidé. Dès que notre chef-d'œuvre est prêt à voguer, je te le confie, c'est promis. Comme ça, tu pourras t'en servir pour ta mission. Tu es vraiment sûr ? Ben, puisque je te le dis, mon père aurait fait pareil. Merci, Mead. D'ailleurs, j'avais promis d'aller sur sa tombe, hein. C'est vrai. J'ai failli oublier que c'est de ça dont il était question au départ. Euh, en fait, je viens de me rappeler d'un truc que je dois faire avant ça. D'accord. Je vais prévenir Otto. Viens nous rejoindre dès que possible. À vos ordres, chef. Bonjour, Clive. Comment va ? Je vois que tu t'es fait balader un peu partout pour aider Mead, pas vrai ? Tout ça pour la convaincre de simplement venir avec toi sur la tombe de son père. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est là ? En fait, elle s'est rappelé qu'elle avait encore une petite chose à faire. Mais elle va revenir tout de suite. Elle a dit ça. Et tu l'as cru ? Oui. Euh, pourquoi ? Clive. Quand elle veut échapper à une corvée, elle dit toujours ça. Elle s'est éclipsée pour pas aller au cimetière. Ah, cette Mead. Je vais voir si je peux la rattraper. Obelos, tu n'aurais pas vu Mead ? Oui. Elle est partie. Tu l'as ratée. J'arrive trop tard. Elle avait l'air pressée en plus. Elle m'a carrément acheté une petite barque. Elle préférait pagailler elle-même plutôt que d'attendre que je l'emmène. Elle manque pas d'énergie, celle-là. Mais tu tombes bien, en fait. J'étais justement en route pour aller te voir, figure-toi. J'ai une lettre pour toi. Ça a l'air plutôt urgent. Un homme envoyé par ton oncle est venu la livrer en personne. Merci, Obelos. C'était facile, va ? Mais que m'écrit mon oncle ? Gab a cannevers. Enfin, il sera sûrement flatté qu'on ait pensé à lui. En gros, Mide nous a fait faire tout ce travail, tout ça pour mettre les voiles à la fin. Ouais, elle nous a amenés en bateau. Enfin, si elle a pris le large, tant pis. Mais la prochaine fois, vraiment, tu l'embarques de force, qu'elle soit d'accord ou non. Allons, t'es un peu dure avec elle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé tous ensemble sur un projet commun. C'était plutôt agréable. Ça m'a rappelé quand on est arrivés ici. C'est pas fou. Allez, une fois qu'on sera allés au cimetière, moi, faudra que je me mette en route pour Canvaire. le seigneur Byron Rosefield des Sept Dynasties m'a fait demander en personne. Alors on va éviter de le faire attendre. Je lève l'encre, moi aussi. À toi de gérer en mon absence. Tu peux compter sur moi. Je te demande juste de saluer tous nos amis de ma part. Ah, au fait, j'ai un message de Jill. Elle dit de ne pas l'attendre. Elle nous rejoindra sur place. Décidément, les femmes nous fuient aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Cid, mon ami, je me souviens de ce que tu disais. Quand les gens ne veulent pas écouter, alors il vaut mieux simplement se taire. Mais laisse-moi quand même te dire une chose. Hugo Kupka est mort. Il ne nous tourmentera plus. Si seulement Phénix avait pu nous aider ce jour-là, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, même Phénix ne peut déjouer la mort. La vie aura toujours une fin. Il faut vivre comme si tout s'arrêtait demain. Et sans être esclave des cristaux, mais en homme libre. Vous êtes déjà là ? Madame Caron, quelle bonne surprise. J'ai décidé de passer par ici histoire de dire bonjour avant d'aller acheter du stock au marché. Ça n'a jamais été très joli dans le coin. mais maintenant, c'est épouvantable. Ça, oui. Le fléau s'étend toujours. À terme, le continent tout entier finira par être englouti. C'est la capitale de l'Empire, On a encore du pain sur la planche. Les cristaux-mères vident notre monde de son éther et nous devons tous les détruire. Grâce à nous, il n'en reste plus qu'un au verponant, qu'Odrak, dans le Dominion. Alors c'est décidé. Direction Port-Gémeaux. C'est la capitale de l'Empire, maintenant. J'ose à peine imaginer le nombre de soldats qui patrouillent dans la ville. Enfin, ça reste jouable, mais il faudrait faire de la reconnaissance avant de foncer. C'est une très bonne idée. Si vous allez au Dominion, alors je vous conseille d'emmener ce grand bonnet. Götz ? Oh, pardon. Auriez-vous oublié que la terre entière veut la tête du renégat ? Vous pourriez vous faire passer pour les gardes du corps d'un marchand au lieu de vous pointer comme des fleurs. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Et toi, tu voulais t'acheter des outils de forgeron, non ? Ben voilà, c'est l'occasion. J'ai le droit d'y aller ? Avec eux ? Merci, mamie ! Tu calmes, tu vas me broyer les os avec tes grosses pattes ! Il y a une caravane qui fait la navette entre le Dominion et le marché de Poclade. C'est la guilde des marchands qui s'en occupe, alors vous pourrez monter si vous leur montrez la carte de Götz. Ce sera bien moins risqué que de vous farcir toute la route du cristal à pied, ça je vous le dis. Merci, madame. Götz, ravi que tu nous accompagnes. Oh, d'accord. Je vais me préparer, puis je me mets en route. On se retrouve à Poclade ! Lâche-moi ! Et mon arthrose, alors ! On se retrouve à Poclade. Ah ! Jil, avec moi. Compris. Et Gab ? C'est comme si c'était fait, chef. Fais attention. Ah, c'est mon boulot. Vous voyez, Sid. Votre protégé fait un renégat plutôt dégourdi, finalement. Sous-titrage ST' 501 ...